Bonjour à tous, ouvrons notre caisse numéro 5 du calendrier de l'avion. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà pour notre caisse numéro 5, j'ai choisi de vous présenter cette petite guitare classique qui est une Suzuki Viammi Company, parce que Suzuki à l'origine c'est aussi une entreprise fabriquant des violons et pas des motos, parce que c'est exactement la même entreprise, tout comme Yamaha d'ailleurs, c'est juste à la seconde nuée mondiale qu'ils ont commencé à faire du moteur parce qu'ils avaient du matos qui pouvait servir à ça. Donc du coup voilà, une petite guitare classique fort sympathique, en fait je l'ai trouvée, pour ceux qui me connaissent je l'ai achetée pas très très longtemps avant l'incendie de la maison de mes parents, qui a fait que je suis devenu luthier. Et d'ailleurs elle en a encore pris Stigmac, parce que voilà, la petite brûlure qui est ici, c'est parce qu'elle a survécu justement à cet incendie, c'est un des rares instruments qui a survécu. C'est une guitare que j'ai achetée avec la tête cassée à l'époque, et j'avais fait une tête, au tout début quand j'ai commencé à me mettre à la lutherie, j'avais fait une tête qui n'était pas très jolie, je voulais absolument avoir une classique avec une tête scie sans ligne, sauf que je n'avais pas de matos, ce que j'avais c'était une scie égoïne, un ciseau à bois et une perceuse visseuse sur batterie, dont la batterie tenait le temps d'un perçage, voilà. Et donc j'avais voulu absolument faire une tête scie sans ligne, et c'était vraiment très moche, c'était en hêtre, et cette année, j'ai décidé de me décider à refaire une tête qui soit plus une tête de classique, mais quand même à ma sauce, et qui est de la gueule. Et donc, ben voilà, j'ai fait cette petite tête avec les mécaniques en décalé, parce que je voulais absolument avoir quelque chose d'asymétrique, et voilà, et en multiplie, donc cipo, cipo érable, noyé, érable, cipo, et un neck joint en châtaignier, voilà. Et donc voilà, c'est vraiment une guitare que j'aime beaucoup. qui somme super bien, et que j'aime bien utiliser de temps en temps comme ça, surtout pour faire des trucs un petit peu... Et là, ça nous vient dans beaucoup de registres, on aime des trucs un peu flotteux, même du blues. Étonnamment. Alors là, une petite particularité, c'est qu'il lui manque la barre qui est ici, dans le barrage, il lui manque une barre qui devrait être à peu près, ouais, à peu près ici. Il lui manque, je ne me suis jamais penché sur l'histoire de la remettre, mais je pense que ça participe au fait qu'elle a un son assez ample, par rapport à d'autres classiques que je peux avoir dans ma collection. Par contre, je vois que la table a tendance un petit peu à s'affaisser avec le tirant des cordes, donc un jour, il faudra peut-être que j'aille faire quelque chose quand même, pour pas qu'elle m'expose à la figure. J'ai déjà recollé une fois le chevalet, j'ai refait la tête, et pour refaire la tête, j'ai dû même carrément démonter toute la touche. Je me suis bien amusé à la faire, ça m'a occupé un petit peu, mais je faisais ça entre deux réparations pour les clients, donc je suis plutôt content du résultat. Voilà, à demain pour la caisse numéro 6. Sous-titrage Société Radio-Canada